Je vais devoir descendre une série de dangereuses chutes d'eau sur plus de 200 mètres. A cette époque de l'année, il pleut quasiment tous les jours. La rivière est déchaînée et à cause de l'humidité, le sol est déchaîné debout et les rochers sont ultra-rochers. Une pierre au bout d'une liane, au bout d'une jungle, fera l'affaire. Ça y est, la pierre est au fond. Je vais me prender jusqu'à ce que la pierre sorte de l'eau. Du bout d'une main à l'autre, on a à peu près sa propre taille. 1 mètre 80 3 mètre 60 5 mètres 40 C'est bon, je peux sauter. J'écarte les jambes. Enfin me voilà au pied des chutes d'eau. Mon prochain défi, la jungle. Ici, la végétation est beaucoup plus dense et la végétation est très difficile. L'une des raisons pour lesquelles cet endroit est si hostile, c'est qu'au Bélise, de nombreuses zones sont couvertes de ce qu'on appelle une jungle. La jungle secondaire apparaît chaque fois qu'on dégage. Tout d'un coup, le soleil peut traverser la canopée et la végétation traverser l'onction. 1. Sous-titrage ST' 501